Colter qui sort et voilà le PSG réduit à 10, dur dur dans un match de coupe d'Europe. Mais quoi de plus justifié après cette faute impardonnable contre Zvara ? Non, le numéro d'acteur de Colter n'y fera rien. Heureusement que les parisiens avaient pris une longueur d'avance. 30e minute, Valdo le brésilien sert son compatriote Ricardo qui d'un coup de tête bat Costa. Ça y est, Luis Fernandez a enfin le déclic qu'il attendait. La tête, point fort des parisiens hier soir, à l'image de Georges Ouéa qui sur un centre de David Ginola catapulte le ballon dans le bouton droit. Et Ouéa qui n'oublie pas de saluer ses troupes. Après Ouéa et Ricardo, Alain Roche montre qu'il s'est lui aussi utilisé sa tête lorsqu'à 7 minutes de la fin il aggrave le score sur un coup franc de Le Gouen. Journée noire pour l'équipe hongroise, à l'image du gardien Costa, qui voulant certainement offrir un peu de spectacle et pris de vitesse par Ouéa. Heureusement pour son équipe, le but sera refusé. A 3-0 même contre un club modeste, le Paris Saint-Germain a enfin retrouvé le moral.